Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et dans cette vidéo on va reparler un peu de texte. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne de 7 animations relativement simples de texte qui vont vous servir à donner plus de cachet à vos vidéos. Et aujourd'hui je voulais remettre le couvert avec 3 façons d'animer un texte un petit peu plus poussé. Ces 3 animations c'est quoi ? C'est premièrement un texte qui va passer juste derrière moi. La deuxième c'est un texte que je vais pouvoir manipuler avec mes mains, l'étirer un peu comme ça et le faire sortir de l'écran avec mes mains également. Et enfin la dernière ça va surtout être une animation de départ puisque notre texte va partir en tombant. Bref, beaucoup de blabla, c'était un petit peu pour vous donner le contexte. On passe tout de suite sur... Première cro. Pour faire passer un texte derrière quelque chose, on va utiliser ce qu'on appelle des masques. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle la transition masquée qui va être le même principe. C'est à dire qu'on va animer quelque chose, une vidéo ou un texte, et en se déplaçant le texte ou la vidéo va venir épouser les formes de ce qui doit créer notre animation. En l'occurrence dans une transition masquée, notre masque va épouser les formes de ce qui va créer la transition. Et là ça va être le même principe, le masque de notre texte va venir épouser les formes de notre sujet, en l'occurrence le bourgeon. Donc on va déjà créer un texte, on sélectionne l'outil texte ou en cliquant dessus ou en appuyant sur la lettre T, et on va venir créer un texte. Voilà, je vais vouloir que mon texte fasse une animation qui parte de la droite pour aller vers la gauche. Donc pour ça je vais régler sa position, j'active le chronomètre pour créer une première image clé, et je le déplace vers la droite, puis je me positionne à la fin et je le déplace de l'autre côté. Donc là il a une animation. Ce que je veux maintenant c'est que durant mon animation il passe derrière la plante. Vous allez devoir faire un masque, et le plus simple pour ça, ça va être de créer un masque sur votre rush de texte, mais qui épouse les formes de votre sujet. Pour faire simple, je vais positionner le texte devant le sujet pour que ce soit plus visible. Vous allez sélectionner l'outil plume de l'effet opacité de votre texte. C'est très important que ce soit de votre texte. Et vous allez dessiner un masque autour de votre sujet. Voilà, votre masque est fait. Cependant le texte ne ressort pas de la manière dont on veut. Donc on va simplement inverser notre masque. On peut lire la vidéo et on va voir que, image par image, le texte passe bien derrière notre sujet. Pour l'exemple, j'ai pris un sujet fixe, mais pour une vidéo vous allez devoir détourer votre sujet image par image. La deuxième animation va être un poil plus longue. Tout d'abord on va recréer un masque pour que quand on va ouvrir nos mains, le texte se dévoile en même temps. Donc là on voit que le texte est complètement révélé et mes mains vont commencer à s'ouvrir juste après cette frame-là. Donc pendant une dizaine d'images, je vais animer mon texte pour qu'il se révèle en même temps que j'ouvre mes mains. Donc pour ça vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité, toujours. Vous faites un masque autour de votre texte que vous allez venir réduire pour faire en sorte que votre texte disparaisse complètement. Vous activez le chronomètre de tracé du masque pour encore une fois sauvegarder la position de votre masque à chaque fois. Et vous allez pouvoir venir étirer progressivement votre masque en gardant le même écart entre vos mains. Voilà, et là on a déjà l'apparition de notre texte. Maintenant on va venir modifier l'échelle de notre texte image par image pour que ça suive le mouvement de nos mains. Quand les mains sont écartées ça devient plus gros et quand elles se rapprochent ça devient plus petite. Encore une fois vous activez le chronomètre de échelle. Et je vous passe tout ça en accéléré parce que c'est un petit peu long. L'animation de l'échelle ça nous donne ça. Alors bien évidemment vous pouvez ou modifier l'échelle totale de votre texte ou juste la largeur ou l'échelle et la position. Bref il y a plein de manières de le faire. Et enfin ce qui va nous intéresser ça va être le mouvement de la main qui va dégager le texte. Pour ça on va animer notre position donc on crée un premier point clé juste avant que la main touche entre guillemets notre texte. Et un autre point clé où notre texte sera complètement sorti de l'écran. Et si on regarde ça suit la trajectoire de notre main. On va d'ailleurs rajouter un effet de flou de mouvement sur notre texte. Donc dans votre panneau projet vous allez dans votre fenêtre effet et vous tapez flou. Et vous allez sélectionner le flou gaussien que vous glissez déposé sur votre texte. Vous passez sa valeur de 0 à 180. Et vous passez la dimension de flou de horizontal à vertical à juste horizontal. Et du coup on regarde ce que ça donne. Enfin on va faire une animation pour faire tomber notre texte. Alors pour ça vous avez deux possibilités. Soit vous faites le texte en bloc soit vous faites les lettres une par une. Mais dans les deux cas le principe reste le même. Vous allez activer le chronomètre de position et le chronomètre de rotation. Ça va vous créer des premières images clés qui seront votre point de départ. Et au point d'arrivée on veut que notre texte est un petit peu tourné. On va dire comme ça. Et qu'il soit en dehors. Ensuite à côté de chaque chronomètre vous allez appuyer sur la petite flèche pour développer l'effet. Et créer ce qu'on appelle un effet de baisier. Pour faire quelque chose de plus progressif. De plus smooth comme on dit. Et vous allez surtout faire quelque chose de progressif au début. A la fin vu que le texte sera en dehors de l'écran. C'est pas très intéressant si c'est progressif. Et pour le lettre par lettre ça va être exactement le même principe. Si ce n'est d'appliquer l'effet sur chaque lettre de votre texte. Donc vous aurez un rush différent pour chaque lettre. Après je vous montre tout ça sur Premiere Pro. Mais on le dira jamais assez. Le plus efficace pour de l'animation de texte. Ça reste After Effects. Evidemment. Comme beaucoup de mes tutos de toute façon. Les animations que je vous ai encore présentées aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple. Ça prend un peu de temps. Surtout quand on doit faire des masques ou du tracking. Mais c'est quelque chose qui est simple à créer. Il faut juste prendre le temps de le faire. Bref avant de clôturer cette vidéo je voulais parler brièvement d'une chaîne. Alors ça fait un petit peu autopromo. Je suis d'accord mais vous allez voir ce que je veux dire. Aujourd'hui je voulais vous présenter la chaîne cabinet TatooX. Un cabinet d'avocats sur Youtube. Concrètement cette chaîne c'est quoi ? C'est de la vulgarisation juridique. Comme la vulgarisation scientifique. Où on va simplifier les choses pour que ce soit accessible à tous. Là ça va être la même chose pour tout ce qui est juridique. Donc les lois, les textes de loi, les articles etc etc. Puisque soyons d'accord je suis une bille complète là-dedans. Je n'y comprends rien. Je n'y ai jamais rien compris. Et le fait de travailler avec un avocat puisque c'est moi qui filme et monte les vidéos. A la fin de chaque vidéo vous avez la mention réalisée par New School Studio. Le fait est que ne serait-ce que de réaliser ces vidéos ça fait que j'en apprends beaucoup. Mais bref en gros sur cette chaîne vous allez trouver des vidéos qui vont vous expliquer des textes de loi, des articles et répondre surtout aux questions que vous vous posez. Par exemple des vidéos sur le droit de la famille comme des choses à savoir sur la garde d'enfants après une séparation. Ou bien les différents types de divorces. Mais ça peut être aussi de la création d'entreprise, la SARL versus la SAS. Ou un tour d'horizon des différents types d'entreprises qui peuvent exister en France. Bref si ça vous intéresse je vous mets la chaîne en description et vous avez le macaron à la fin de la vidéo. Sur ce je vous souhaite d'apprendre, d'utiliser et de progresser dans vos montages. Merci à tous, je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501